Merci, c'est gentil. Vraiment, du fond du commerce, les gars, là-bas. Oui, merci, Yannick. Robert Charles Itok en train de cogiter, déjà, oui, en train de se préparer, comme d'hab. À ses côtés, l'homme qui n'est autre que Ruben Malik Jumbissier, qui est en place, qui va revenir sur... parce que les journaux parlent beaucoup de la mort de Nelson Mandela. C'est vrai, on en a parlé avec... on vous entend très bien, Robert Charles Itok, dans votre micro. Ce que vous êtes en train de dire. Donc, on va, je le disais, on a parlé avec Marcel Bissok du décès de Nelson Mandela. Mais les journaux sont beaucoup plus loquaces, ils en parlent beaucoup. Et avec vous, on va en savoir plus. Ruben Malik Jumbissier, bonjour. Bonjour, Jason Black. Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour, Robert Charles Itok. Bonjour, Jason Black. Bonjour à tous les téléspectateurs et les calamateurs. C'est vrai que les journaux ont beaucoup parlé du décès de Nelson Mandela. Oui, oui, les journaux en parlent beaucoup. C'est d'ailleurs ce qui fait la une de tous les journaux que nous avons suivis ce matin, à la radio, à la télévision, que ce soit sur la presse locale qu'internationale. Vous-même, vous avez été frappé, je vous voyais quand vous travaillez pour préparer votre... Vous avez été très frappé, c'était de l'émotion aussi. Oui, de l'émotion. Mon sentiment, si tu le permets, est un sentiment un tout petit peu... Mais même que je permets même que tu me tutoies. D'accord. Mon sentiment est un tout petit peu mitigé, dans la mesure où Nelson Mandela a véritablement rempli sa mission. Il s'est à l'âge de 95 ans, il connaît la longévité, il a assumé tout ce qu'un homme de sa dimension peut assumer sur la planète. Il a dépensé sa vie, il a dépensé sa liberté pour ajouter au concept global, l'universal de la liberté. C'est un théoricien de la désobéissance civile qui a aidé son peuple à... Bref, il était le fondateur, vois-tu, du concept social même de la République. Il a tout donné, lui. Il a tout donné, il a tout dépensé pour son peuple. Et moi, je ne suis pas triste du départ de Nelson Mandela, je suis plutôt inquiet de ce que... Est-ce que l'Afrique aura encore, dans les prochaines années, la chance d'avoir un livre de cette épaisseur, une personnalité de ce calibre ? De toute manière, moi, je dis merci, un tout petit peu comme le journal de mutation. Robert Charmitte. C'est la une. Belle transition, allez-y, je vous laisse en place. Je vous fais du café, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Dizon Black, c'est effectif. Nelson Mandela, ancien président d'Afrique du Sud, héros de la lutte contre l'apartheid, est mort. L'annonce a été faite la nuit de jeudi à vendredi à 22h45, heure d'Afrique du Sud. Mais ce matin, nous ne saurons prétendre parler de fond en comble de cet héros qui a marqué l'Afrique par son caractère, qui a marqué l'Afrique par son comportement, par ses idées, par sa force, par son opinion à critiquer. Aujourd'hui, nous allons juste vous retracer quelques dates qui ont marqué la vie de cet homme décédé aujourd'hui à l'âge de 95 ans. Nous pourrons dire qu'il est né le 11 juillet 1918 dans le village Vézo. Il fait ses études universitaires. Et en 1941, il rencontre sa première épouse, Evelyn Mossé. Et la même année, avec Tambo Oliver, il crée la jeunesse de l'ANC. En 1956, il est arrêté pour haute trahison. Et en 1957, en instant de divorce avec sa première épouse, il rencontre Winnie Mandela. Winnie, qui l'épouse après, devient Winnie Mandela, avec qui il fait deux filles de 72 à 90. Nelson Mandela est plusieurs fois arrêté, incarcéré. Mais la plus grosse peine qu'il subit tout au long de cette lutte contre la bataille est la prison à vie. La prison à vie qu'il va effectuer, qu'il va assumer avec beaucoup de courage. Et en février 90, il est libéré. Et une année après, il est porté à la tête de l'ANC. Le 27 mai 1994, pardon. L'ANC gagne les élections multiraciales et le 10 mai de la même année, Nelson Mandela est porté à la tête de l'Afrique du Sud. Plusieurs années, il restera président d'Afrique du Sud. Mais en 2004, il se retire de la vie politique. Après plusieurs allaites sur sa santé, cet illustre homme, cette personne qui a marqué tout un continent, tout un monde, décède finalement le 6 novembre 2013 à 22h45. Donc, parler du parcours atypique de cet homme, nous ne saurons le faire aujourd'hui. Mais cet homme qui a été pris Nobel, son parcours est retracé dans les colonnes du journal Mutation. Que vous retrouverez dans tous les kiosques, au prix de 400 francs CFA, on va continuer avec une autre actualité liée au sommet de l'Élysée, France-Afrique 26e Assemblée. Eh bien, sécurité et paix assujetties à l'économie, c'est l'enjeu majeur. Robert-Charlite. Oui, Malik, aujourd'hui, Bercy pose les jalons d'un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique. L'impératif serait la constitution d'un fonds de sécurité africain. Au-delà de cet enjeu majeur, une symbiose devra être établie autour des stratégies de lutte contre l'insécurité dans notre continent. Mais nous pouvons dire qu'au-delà de la participation massive du Cameroun, plusieurs présidents africains sont attendus à ce sommet. Nous pourrons aussi parler d'autres enjeux, tels l'accélération de la coopération bilatérale entre la France et l'Afrique et l'exploration au mieux du potentiel du continent africain. Les enjeux et les perspectives de ce forum France-Afrique, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Détective. Le BSAG, double nationalité, Cameroun, la grosse escroquerie d'État, le journal Argos, ce matin, que la citoyenneté est utilisée comme arme de disqualification politique par les pouvoirs au gré de ses intérêts. La disposition légale portant en nationalité camerounaise, alinéa 1 de l'article 31, doit être au regard des enjeux et des multiformes qu'elle présente abrogés. Et selon le journal Mutation, l'écrivain camerounais Essono Eric Itimi, qui déclare dans un de cet ouvrage que le principe de double nationalité au Cameroun est comme un objet juridique insolite et c'est l'un des plus permissifs au monde. Selon le journal, la disposition de la loi est utilisée comme arme de destruction par les classiques du pouvoir qui s'y servent au gré de leurs intérêts et contre leurs adversaires. Pourtant, selon de nombreux observateurs, la double nationalité pourrait être un avantage majeur pour le Cameroun au vu des investissements, au vu des perspectives pour l'horizon 2035. Donc, pourquoi le régime en place maintient cette loi de double nationalité qui est une entrave à son développement, c'est aller dans les colonnes du journal Messager. Énergie électrique, la société civile, juge AES Sonnel. Et le journal Messager évoque les grands défis qui attend d'Actis. Le journal Messager, dans ses colonnes, retrace les avis de plusieurs acteurs de la société civile. En premier, nous retenons l'avis de Babi Sakana, un expert financier qui pense que la priorité pour le Cameroun devra être investie massivement dans l'accroissement des capacités de production d'énergie électrique et non dans l'exploitation des capacités déjà installées. Le Cameroun, selon Babi Sakana, devra immédiatement ou alors a besoin irrémédiablement de 4 000 à 5 000 kW d'énergie à l'horizon 2035. Charles Nga, le président du réseau des consommateurs d'énergie, quant à lui, pense que les intérêts des consommateurs devraient d'abord être mis en avant. Et parlant des intérêts, il parle de l'électricité pour tous les résidents à moindre coût et en continu. Et puis, il plaidoyait toujours avec le journal Le Messager. Les femmes s'engagent pour défendre leurs droits. Elles ont décidé de se prendre en main dans la ville de Douala. Capital économique camerounaise, disons rapidement la une du journal Paul Crévision. La loi de finances, 3 312 milliards de francs CFA, budget pour un train de vie élevé, entretenir la mangeoire, le népotisme et la corruption. Toutes les ficelles de cet article ou alors ce grand dossier, vous retrouverez aujourd'hui dans le journal Citoyen pour le développement. Paul Crévision, Robert Charlie-Tocq, merci beaucoup. Merci, Dizan Blak, chers téléspectateurs, une pensée pieuse pour Nelson Mandela, Madiba. Merci beaucoup, Robert Charlie-Tocq, Ruben Malik, du Messier. Merci, portez-vous bien. On vous retrouve quand ? Vous revenez quand la semaine prochaine ? Vous serez là ? Oui, s'il plaît, t'as dit. S'il plaît, t'as dit. D'accord, très bien, le rendez-vous est pris alors. Direction à présent, Yaoundé, notre ami est seul. Oui, il est en solo solitaire ce matin. Jackson Bozo, on a tout compris. Vous êtes seul, on sait exactement où est parti. Karel Mezatiamion, on n'en dirait pas plus. Allez, à vous, cher ami Jackson Bozo, on dirait de Yaoundé pour la revue de presse de la capitale politique du pays. Bonjour. Bonjour, Dizan. Bonjour, madame, monsieur. Karel, vous savez où elle est, en tout cas, Dizan. Nous lui souhaitons un point rétablissement, en tout cas. Eh bien, ce matin, nous avons fait tout dans les kiosques et nous avons ramené pour vous quelques journaux. En commençant par Cameroun Tribune, Cameroun Tribune, ce matin, qui va du côté de Paris et parle de la paix et sécurité en Afrique. Une bataille plusieurs fois avec le chef d'État camerounais qui, justement, hier s'est exprimé. Eh bien, dans son intervention d'hier, le chef de l'État a présenté des mesures énergiques prises par le Cameroun pour mettre un terme aux incursions des bandes armées, mesures qui se sont avérées décisives. On parle ici de la lutte contre le trafic et le braconnage des espèces protégées. Eh bien, dans son plaidoyer, justement, Paul Billard, pour finir, n'est-ce pas, a lancé un appel en direction de la communauté internationale pour soutenir les actions du gouvernement qui s'inscrivent dans la durée. À lire absolument ce matin dans Cameroun Tribune à travers, naturellement, ces belles images que nous vous présentons. Restons, tu vois, Cameroun Tribune, cette fois-ci, qui s'est intéressé à la technopole, la technopole du côté de Moyomé-Sala. Qu'est-ce qu'une technopole, en tout cas ? La technopole de Camtel, la Camtel Communications, en tout cas, qui vient de débourser une somme, la somme de 50 millions de francs fois deux, à savoir donc 100 millions, remise à la commune de Moyomé-Sala. Il s'agit d'un énorme projet encore, du moins initié par Camtel ici. Ce projet met en œuvre, en tout cas, une technopole qui viserait, n'est-ce pas, à pouvoir développer une fois de plus les infrastructures en télécommunication au Cameroun. La technopole des images telles que vous présente Hervé Ndoubeng ici, eh bien, d'après un côté man, cette technopole va justement couvrir les territoires camerounais en télécommunication. Grâce également à cette technopole, Moyomé-Sala vient de rejoindre une liste de projets en cours à travers le pays. La Camtel est actuellement, justement, en train de mettre en œuvre un immense projet de dotation complète de centres multimédia dans les universités, lycées et collèges du Cameroun. Ce projet également, qui s'achève bientôt à l'Université de Yaoundé de Soie et au lycée général Leclerc, va s'étendre sur le territoire national. Voilà des belles images du côté de Moyomé-Sala avec la technopole. Eh bien, nous quittons avec Amon Tribune pour nous retrouver dans Génération Libre, qui parle toujours du sommet France-Afrique. Derrière les sourires des photos officielles, le ras-le-bol anti-Hollande des dirigeants africains monte. Eh bien, dans ce journal, justement, il est mentionné que les dirigeants africains ne sont pas forcément d'accord avec les méthodes de François Hollande. Eh bien, tout part, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé du côté du Mali, avec l'intervention de la France dans le cadre de l'opération Serval. Eh bien, de ce côté-là, la France avait été bel et bien présente. Mais il se trouve que la même France, avec, naturellement, ce qui s'est passé en RCA, lorsque Bozizé a perdu le pouvoir au profit, n'est-ce pas, de Michel Diotodia, qui avait opéré un coup de force, il s'est trouvé que ces derniers avaient fait appel à la France, la France qui n'a pas du tout répondu, qui n'est pas venue au secours de Bozizé. Mais la même France, aujourd'hui, qui fait une sorte de votre face, qui va secouer les Nations Unies et le Conseil de sécurité pour envoyer ses troupes en RCA, secourir justement Diotodia. Diotodia, alors que certains trouvent qu'il y a une sorte de contradiction dans la méthode française, ce qui amène cet ancien État à se poser des questions malgré le succès de l'opération Serval qui s'est déroulée du côté du Mali. Eh bien, on abandonne les générations pour nous intéresser au journal Le Soir qui reste toujours dans cette actualité française et camerounaise en tout cas. Cette fois-ci, présence de l'armée française au Cameroun. Assiste-t-on à un début de bras de fer entre les deux pays ? Eh bien, la question, elle est bel et bien posée. Mais les réponses également, car il se trouve ici quand même que la présence des soldats français à l'est Cameroun pose pas mal pour moi alors des inquiétudes et surtout des interrogations sur cette présence-là, puisque l'on se demande si le Cameroun va concéder à l'armée française la création d'une base militaire à l'est, encore ou encore à l'extrême nord. Parce qu'il faut quand même le rappeler, ces deux zones sont fortement menacées par des incursions, en tout cas des rebelles qui viennent de Centrafrique ou encore de Boko Haram. Mais il se trouve également que le Cameroun avait, entre 1959 et 2004, avait signé des accords avec la France. Et parmi ces accords, en proposition figure l'accord de défense. Mais il se trouve encore que ce même Cameroun, à travers son champ de l'État, dans son discours à la nation, en fin d'année 2011, avait clairement affiché la position du Cameroun qui voulait en quelque sorte se départir de cette sorte de dépendance vis-à-vis de la mère patrie. Quelques extraits du discours de l'État, les problèmes du monde occidental, et en particulier celui, les dettes souveraines, ont pris le pas sur ceux des pays en développement. Eh bien, il en ressort que nous devons de plus en plus compter sur nos propres efforts, nous inspirer de l'expérience des pays émergents. Nous continuons à développer nos rapports avec la Chine, qui devient pour nous un partenaire majeur. Eh bien, ces déclarations étaient de Paul Biya. Et Paul Biya qui est passé de la parole à l'acte, en tout cas en quoi le journal, à travers les grands projets structurants confiés à la Chine. Le barrage hydroélectrique de Mainvelle, celui de Lompangar, le port à l'eau profonde de Créby, eh bien, avait été confié à la Chine. Mais on a constaté quand même ces sortes de vol face avec la France qui revient dans le cadre de la réalisation du deuxième pont sur le Voury. Alors, est-ce que Paul Biya va revenir à des meilleurs sentiments vis-à-vis de la même patrie ? Question, en tout cas, à lire dans le journal le soir. Eh bien, du soir au jour, il n'y a qu'un pas. Et nous retrouvons justement le journal de Aman Mana, qui est dans les ciosques ce matin. Aman Mana, qui parle de l'aéroport Simalène, fermé entre 22h et 7h du matin. Eh bien, une source proche de la direction générale explique que les pluies de ces derniers temps ont endommagé des équipements d'approche nocturne au sol, ce qui complique énormément les manœuvres d'atterrissage et expose les voyageurs, les équipages et les avions à des risques importants. C'est ce que, du moins, c'est ACSEGNA qui devrait, en principe, fournir des nouveaux équipements pour remplacer ceux qui sont défectueux. Mais la question est bel et bien là. Reste maintenant, n'est-ce pas, aux responsables d'ACSEGNA d'affirmer, ou d'affirmer en tout cas, si cela est vrai, parce que le jour a essayé de rencontrer les responsables d'ACSEGNA qui n'ont pas pu leur apporter une réponse précise à cette question. Est-ce à eux de revoir ou alors simplement est-ce à eux de remplacer les équipements endommagés ou alors ce devoir revient simplement aux ADC ? La question reste sans réponse. Eh bien, nous restons avec le jour. Le jour, cette fois-ci, donne la parole à Mgr Cléda qui dit qu'il faut ramener le corps d'Amadou Aïdjo. Eh bien, quatre grands points nous intéressent dans cette interview de Mgr Cléda, qui avait été extraite du journal Effort, du Cameroun en tout cas. Eh bien, Mgr Cléda revient d'abord sur le rapatriement des restes du corps d'Amadou Aïdjo. Eh bien, il dit que cet acte viserait justement à réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes. Le deuxième point ici, ce sont ses rapports avec Paul Biya. Mgr Joseph Cléda affirme que depuis avril 2013, il a rédigé une demande d'audience à l'intention, du moins à l'endroit de Paul Biya. Ce dernier n'a toujours pas répondu à cette demande-là. Alors, à ce niveau, il s'est dit depuis 2001 qu'il est évêque. Paul Biya ne l'a jamais reçu. Troisième point dans cette interview, eh bien, il s'agit de la visite de Paul Biya à Rome. Eh bien, pour lui, Paul Biya, lors de cette visite, aurait dû associer, n'est-ce pas, la conférence épiscopale, puisqu'il en est le président, c'est-à-dire lui, Mgr Cléda. Eh bien, cela n'a pas été fait. Occasion pour Paul Biya de parler également des rapports, hein, des rapports entre l'État camerounais et l'Église. Lorsqu'il était à Rome, Mgr Cléda estime que le président aurait dû comprendre que le pape ne peut pas décider de venir au Cameroun sans considérer l'avis de l'épiscopale camerounais. Quatrième point, enfin, la chevêque de Douala revient sur le profil de certaines personnalités ou alors autres personnalités appelées à diriger ce pays ou alors encore en poste. Il estime simplement qu'ils sont pour la plupart loin d'être catholiques. Pour certains, la religion est utilisée pour réussir sur le plan social. En politique, il faut faire partie d'un groupe pour entrer dans un gouvernement ou pour trouver un emploi dans une société. Les groupes sectaires utilisent beaucoup des moyens pour recruter des membres. Ce sont les déclarations de Mgr Cléda à lire dans le jour. Eh bien, du jour pour faire un détour sans détour. Sans détour, justement, parle cette fois-ci de l'affaire Emmanuel Girard-Ondondon. Eh bien, la Cour suprême démonte des artifices de l'accusation. Et sans détour, de préciser ici que cinq chefs d'accusation contre l'SDG du fait, comme avait été démontée par la Cour suprême. Le premier, il s'agit ici des présumés détournements relatifs à la réformation des véhicules du fait, comme d'un montant d'un peu plus de 19,331 millions de francs CFA. La même décision de l'occupabilité a été retenue à propos du détournement de 20 milliards de francs CFA. Les centimes additionnelles, eh bien, il y a également la construction d'un centre de santé évalué à 115 millions. Le détournement présumé autour de la construction du stade municipal de Meyomé-Sala. Ou encore le décaissement de la somme de 100 millions de francs CFA au profit d'un magazine panafricain qui, en principe, avait été décidé par le cabinet civil. Des informations à lire dans son détour ce matin. Enfin, le quotidien de l'économie, pour boucler cette revue de presse depuis Yaoundé, avec une interview, celle de Pierre Zumbac, le président de la fondation Interprogress, qui revient sur, du moins, le grand événement que l'on connaît tous, promote, qui aura lieu l'an prochain. Alors, à un jour de l'événement, il offre une interview dans laquelle, justement, il présente les avantages que pourraient avoir les entreprises, qui pourraient, justement, prester de ce côté-là. Et enfin, la mort de Nelson Mandela, qui est également relayée ici dans son journal. C'est bel et bien la fin de la revue de presse depuis Yaoundé. Un bonjour à notre confrère Nicolas, ici de la CRCV. Eh bien, madame, monsieur, c'est la fin. Mais aller dans les kiosques, acheter un journal à 400 francs seulement, c'est faire vivre dans la dignité, le milieu de la presse. Salut Jason, bon week-end à tous. Bonjour à vous, Jackson Bozo. On vous retrouve quand ? Peut-être lundi, si vous avez le temps, oui, sur votre boulot. Donc, forcément, vous serez là lundi pour vous saluer. On vous souhaite passer un très bon week-end. Derrière vous, on va rapidement dire un petit bonjour au maire de... Alors, je vous dis rapidement, c'est monsieur Théophilo Ondo Ela. Il est maire de Niefan, là-bas, en Guinée équatoriale. Et toutes les populations de Niefan qui nous regardent, on a envie de vous dire un grand merci. Bonjour à Théophilo Ondo, donc maire de Niefan, là-bas, en Guinée équatoriale. On va également saluer les amis, là-bas, Bata, qui nous regarde chaque jour. Merci, c'est gentil. Deuxième partie de Canal Matin, ça commence maintenant. Petite respiration. Bon, d'abord, avant cela, on va retrouver la question de la semaine qui vous permet de repartir avec 10 000 francs à chaque fois.